Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne pour ce débrief tactique de la défaite de l'Olympique de Marseille, un but à zéro au Vélodrome face à l'ex-Monaco en clôture de la 27ème journée de Ligue 1 Uber Eats, on est le sponsor, on va jusqu'au bout, but de Gelson Martins à la 58ème minute, et plein de choses à dire sur cette rencontre. Du côté Marseille, la composition, Lopez dans les buts, son nom est caché en bleu, parce que c'est en bleu ciel et que le fond de son truc est en bleu ciel pour le différencier des autres, mais c'est bien Paul Lopez qui était dans les buts, Rongier, Saliba, Chaetatsar, Luan Perez en défense, Gendouzi, Kamara au milieu de terrain, Gerson et Payet sur les côtés, Milik et Bakambou devant. Même si ça pouvait varier en phase défensive, en fonction des situations de jeu, c'était soit Payet qui était là et Bakambou qui était là. Il y avait ces permutations sur la phase défensive, on était donc sur un 4-4-2 à plat en phase défensive côté Marseillais, alors qu'on a vu parfois dans d'autres matchs Kamara qui venaient s'insérer dans la défense centrale, là on était vraiment sur un 4-4-2 en phase défensive, et en phase offensive, on va voir ce que ça s'est animé de cette manière-là, dans un 4-2-2-2, avec Gerson et Payet dans les demi-espaces, axe gauche et axe droit, Milik et Bakambou qui fixaient la défense adverse pour idéalement l'empêcher de sortir et justement libérer Gerson et Payet entre les lignes, et puis c'était les latéraux, Rongier et Luan Perez qui apportaient la largeur sur les côtés. Donc c'est un petit peu comme ça que s'est animé l'Olympique de Marseille, on le verra dans un instant sur les captures d'écran. Côté Monegasque, donc c'est du 4-4-2 à plat aussi en phase défensive, alors si on va remettre les Marseillais de manière basique, 4-4-2 à plat côté Monaco, Nouvelle dans les buts, Van Dersen, Dizassi, Badia Schil, Kayo Henrik en défense, Jean-Lucas, Choumini, Fofana, Jason Martins au milieu, et puis Ben Yedder et Folland devant, et en phase offensive c'était un 4-2-4 en fait. Là aussi, mais alors généralement quand même avec les 4 offensifs assez à l'intérieur, avec toujours quand même des mouvements un peu complémentaires, où il y en a un qui plongeait comme Folland par exemple, et Ben Yedder qui venait entre les lignes, et puis Van Dersen, et Kayo Henrik qui apportaient de la largeur. Donc en fait on avait un petit peu ce quatuor offensif monégasque pour fixer la défense marseillaise à l'intérieur, et la volonté d'apporter de la largeur avec les latéraux, avec Kayo Henrik, avec Van Dersen, on a surtout vu Van Dersen, et Kayo Henrik a essayé de le faire un petit peu aussi. Et Chormini parfois venait décrocher pour faire le 3 contre 2 sur la première relance monégasque. Voilà globalement pour les animations sur tableau noir, voilà en quelque sorte, c'était une opposition de système un peu similaire quand même des deux côtés. C'était très compliqué pour les milieux monégasques en première période, parce qu'on avait Fofana et Chormini, qui étaient face à ce quatuor de joueurs Kamara-Ghanouzi, parce qu'on avait Jason Martins qui venait un peu plus, on était un peu plus comme ça côté monégasque. Et en fait, on avait vraiment ce... Alors je vais pouvoir le dessiner du coup. En me mettant en blanc, ce sera mieux. On avait ce quatuor marseillais dans l'entrejeu, qui ressemble un peu d'ailleurs au quatuor lunais aussi, c'est un petit peu le genre d'animation aussi qu'on a côté Lyon. Et en fait, voilà, c'était très compliqué, parce que si côté monégasque, on sortait sur Kamara et sur Ghanouzi, forcément, ça libérait... Ça libérait Payet et Gerson entre lignes. Et ça, c'était quelque chose qui était délicat à gérer pour les monégasques, parce qu'en plus, ce qui était intéressant avec le placement de Payet et Gerson, on le verra dans un instant, ce sera encore mieux de le voir avec les images. Je connais un peu... Tuerais le suspense ! Mais il était vraiment dans cet intervalle entre le milieu excentré et le milieu... et le milieu central monégasque. Voilà, ces deux intervalles dans le demi-espace. On en parlait déjà vendredi du demi-espace dans le débrief tactique de l'Orient Lyon sur la chaîne. C'était un petit peu ça aussi qui était visé côté marseillais, mais aussi, c'est ce qu'on verra d'ailleurs, c'est qu'il y avait aussi quand même la volonté d'avoir Payet et Gerson qui s'excentrent en profitant du fait que Milik et Kambou fixaient idéalement chacun deux défenseurs monégasques. En tout cas, ils empêchaient les défenseurs monégasques de sortir et ça pouvait libérer Gerson et Payet soit au cœur du jeu, soit sur la largeur. On passe à l'analyse en capture d'écran. Nous sommes à la 24e minute et c'est une capture d'écran qui illustre très bien la base de l'animation offensive marseillaise. On a nos deux centraux, Tchaleta Tsar et Saliba. On a le quatuor dans l'entrejeu, Gendouzi, Gerson, Payet et Kamara. On a Rongier à droite et Luan Peres à gauche qui donne la largeur et puis on a le duo d'attaque, Milik et Bakambou. C'est exactement comme ça que s'animait l'Olympique de Marseille. Et donc on retrouve ce quatuor dans l'entrejeu. Les lignes sont un peu grandes. On va les baisser pour les prochaines. Ça évitera de s'embêter. Et donc on a ce quatuor dans l'entrejeu et on voit bien le dilemme qui était posé vraiment pour les milieux monégasques. Parce que les milieux monégasques qui sont ici, alors je crois qu'ici ça a l'air d'être Chouameni et là ici ça doit être Fofana. Et donc ils se retrouvaient vraiment à deux contre quatre. Pourquoi ? Parce que les quatre défenseurs monégasques, ici on a Vanderson, ici on a Di Sassi, ici on a Badia Schill et là on a Caio, ils étaient fixés à la fois par Milik et Bakambou. On voit ici Vanderson, il est focalisé sur Bakambou qui est dans son dos et donc il ne va pas pouvoir sortir sur Payette. Et puis aussi par la projection de rongier dans le couloir. La projection de rongier dans le couloir, elle va permettre justement là aussi de libérer Gerson éventuellement à l'intérieur parce que Caio Henrik, si on regarde, il est attentif à ce qu'il se passe dans son dos. Et donc il va un peu moins pouvoir sortir. Et donc voilà, cette image résume bien la volonté marseillaise de mettre ce quatuor dans l'entrejeu pour avoir cette maîtrise et cette supériorité et aussi avec les montées sur les côtés de Luan Peres et de rongier de pouvoir exploiter la largeur en profitant aussi du travail des attaquants. Donc c'est un plan bien pensé et sur la première mi-temps, clairement Marseille remporte le duel tactique. On ne peut pas dire le contraire. On avance un peu, je crois qu'il y a une autre capture d'écran qui va le montrer aussi un petit peu la même idée. Voilà, on retrouve. Et alors c'est ça qui est intéressant aussi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le placement de Gerson et de Payette qui sont ici. Je vais mettre un petit peu plus d'opacité. Ils sont vraiment placés dans l'intervalle entre le milieu axial et le milieu latéral monégasque. Alors là du coup, j'ai mis une flèche, ce qui n'est pas idéal, mais bon bref. C'est mis comme ça. Donc vraiment dans cet intervalle. et donc difficile à fixer. Et c'est là qu'on voit bien tout le placement marseillais sur cette action est hyper intéressant. Parce qu'il pose vraiment un dilemme à tout le monde. C'est-à-dire que là, on verra, on voit et en en parlera dans un instant, Saliba qui a de l'espace devant lui pour gagner du terrain bas au pied. Parce qu'avec avec Paolo Lopez, ils ont créé un 3 contre 2 face à la première relance monégasque. face à Folland et Bagné d'air. Il y a le 3 contre 2 qui permet de sortir. Je vais réduire aussi la taille de la ligne. Qui permet à Saliba d'avoir de l'espace en contournant cette première ligne pour attaquer l'espace devant lui. Et justement, ça pose une question maintenant à qui ? À Jelson Martins. Parce que Jelson Martins, s'il recule et il suit notre ami Rongier, ça va laisser Saliba s'avancer et venir fixer. Et là, on sent que Jelson Martins reste un petit peu dans un entre-deux. Et au final, tous les Marseillais sur cette situation, que ce soit Gerson ici, que ce soit Rongier ici, et même Milik, ils sont tous dans un intervalle. Ou dans un espace en tout cas. Ils ont tous un espace pour recevoir le ballon soit directement, soit indirectement. C'est-à-dire qu'on dessine ici, hop, Gerson. On va baisser l'opacité pour que ce soit plus propre. On voit ici Milik qui est entre Caillou Henrik et Badiachil. Et on voit ici Rongier sur la largeur qui n'est ni fixe, qui échappe à la fois à Jelson Martins et à Caillou Henrik grâce au travail de fixation des joueurs à l'intérieur. Donc on a... C'est vrai que... Alors la question peut se poser en effet, Benav, est-ce qu'on ne pouvait pas avoir un vrai latéral, donc un vrai Lirola typiquement pour exploiter ce genre de situation sur la largeur ? Ça pouvait se poser. Même si j'ai trouvé Rongier très bon quand même ce soir, en tout cas en premier mi-temps. J'ai trouvé qu'il avait fait le travail. Mais c'est vrai que ça pouvait se poser la question du coup de pouvoir exploiter cet aspect-là du jeu avec des vrais latéraux. Surtout que... Alors on va retirer les faisceaux lumineux qui prennent un peu de place sur l'écran. L'animation défensive au Négasque visait clairement justement à densifier l'intérieur avec la première ligne. Roland-Bagnader qui visait à couper l'accès à la Sentinelle ou au milieu du terrain qui décrochait. Ici c'est Gendouzi mais souvent c'était Camara. Et donc en fait, Marseille a su trouver quand même des solutions vers l'extérieur. Mais en effet, est-ce qu'avec un latéral plus percutant, un joueur de couloir plus percutant, ça aurait pu faire plus de dégâts ? C'est possible. C'est possible. En tout cas, on voit bien cette volonté en tout cas par l'occupation. C'est ça le jeu de position en fait. C'est par un positionnement optimal savoir trouver des espaces qui font mal à l'adversaire. Et là finalement, sur le côté droit marseillais, aucun des quatre éléments qu'on a cités et qu'on va remettre en lumière pour bien faire marteler ce point, Saliba, Gerson, Rongier et Milik. Aucun de ces quatre joueurs n'est fixé et pris par un Monégas parce qu'ils sont tous entre deux adversaires et donc ils posent des questions à tous ces adversaires-là. À la fois à Gerson, à Kayon Rick. Alors ici, pour Badiachil, c'est plus clair. Il doit simplement venir couvrir dans d'autres Kayon Rick. Mais pareil, c'était aussi le cas pour Folland ici qu'il devait gérer aussi le placement de Gendouzi dans l'intervalle. Donc là, cette occupation des intervalles, elle pose des questions, elle pose des dilemmes et elle pose des problèmes finalement au bloc adverse et Marseille, notamment au premier mi-temps, a su très bien occuper ces espaces-là pour progresser et aller dans le camp monégasque. On peut avancer encore un petit peu sur la prochaine capture d'écran. Je crois que c'est la suite de l'action justement où Saliba a donné à Rongier, Rongier qui va ici venir retrouver Gendouzi. On retrouve un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a la complémentarité entre les deux attaquants marseillais et les deux joueurs entre les lignes. Les deux attaquants qui sont ici, Bakambu et Milik qui sont extrêmement importants parce que sans leur placement, Payet et Gerson qui sont chargés d'occuper les espaces entre les lignes n'auraient pas autant d'espace. Avec Bakambu et Milik sur la ligne défensive, ça empêche Di Sassi ou ça empêche Paddy Achille. Ça empêche aussi parfois Van Narsen. Alors là, Van Narsen, il peut fixer Payet mais il pourrait avoir un autre dilemme avec dans son dos Luan Peres ici qu'on va mettre aussi en lumière. Il pourrait avoir un autre dilemme en fait. Il y a différents dilemmes au fil des étapes de la construction marseillaise mais là, sur cette situation-là, le placement de Bakambu et de Milik à l'intérieur libère l'espace entre les lignes pour Gerson et Payet. Une manière pour Monaco de l'empêcher ça aurait été justement de ne pas faire sortir leur demi-axio c'est-à-dire alors on va retirer encore une fois les faisceaux lumineux hop non c'était pas celui-là mais c'est pas grave on va remettre un petit un petit rond sur Payet donc pour les Monégasques la solution aurait pu être de ne pas faire sortir Chouameni et Fofana ici qui sortent un petit peu sur Gendouzi et sur Kamara en tout cas qui les contrôlent plus ou moins à distance qui avait un petit peu cette approche-là mais le problème c'est que dans ces cas-là ça veut dire que tu subis c'est-à-dire que tu renonces complètement à essayer de récupérer le ballon d'ailleurs en première mi-temps Monaco a eu beaucoup de difficultés à récupérer le ballon et très franchement c'était un dilemme qui était très difficile à réussir pour Monaco mais je pense que ça a été mis en seconde période alors étrangement Marseille a été un peu moins précis alors qu'en première mi-temps Marseille a très bien su justement exploiter toutes ces situations de supériorité qui étaient créées sur les relances ils ont su trouver avoir la patience vraiment d'exploiter chaque décalage sur la largeur entre les lignes à partir de Paul Lopez aussi comme on le verra tout à l'heure donc Marseille a bien manœuvé en premier mi-temps on n'a pas été récompensé sur son temps fort et malheureusement du coup quand on ne concrétise pas son temps fort on s'expose et ils se sont fait prendre dans leur dos il y avait plusieurs avertissements qu'on le verra par la suite aussi si on avance dans cette action parce qu'on blablate on blablate mais l'action peut s'avancer Genouzi ici qui est trouvé qui se retourne et la paillette justement c'est ce qui était intéressant aussi c'est que paillette qui pouvait soit venir sur la largeur soit venir se rendre disponible à l'intérieur ici dans cet espace entre les lignes comme on l'a dit hop qu'on va redessiner encore une fois c'est un cours de dessin en direct parce que c'est là qu'on voit bien justement Chouameni et Fofana qui sont fixés et aspirés par Genouzi et par Kamara et donc il y avait cette supériorité axiale dans l'entrejeu côté Marseille et donc là ici sur ce coup là Genouzi va pouvoir passer alors je vais mettre une flèche ce sera mieux Genouzi va réussir à transmettre à paillette entre les lignes et ensuite donc à la fois c'est là que le rôle des attaques en marseille est important parce que on voit bien encore une fois ici avec Bakambou qui est ici Tissassi ne peut pas sortir alors que si Bakambou n'est pas là s'il n'y a que Milik imaginons alors imaginons Bakambou est un peu plus justement il a la place de Luan Peres qui lui resterait un peu plus bas s'il n'y a que Milik qui est là Tissassi peut sortir sur paillette Tissassi pourrait sortir sur paillette le forcer à rester de haut but l'empêcher de se retourner et dans ce cas là il n'y a plus d'attaque sauf que là le placement des deux attaquants marseillais a empêché la défense centrale de monégasque de sortir et donc ça a permis de libérer l'espace entre la ligne il y a ici paillette qui va pouvoir recevoir et se retourner et ensuite du coup il avait deux possibilités à la fois pour attaquer dans l'attaque de la profondeur ce qu'on voit immédiatement ici Milik qui vient attaquer l'intervalle et plonger entre Tissassi et Badia Schill et pareil pour Bakambou et là Bakambou c'est l'intervalle cette fois-ci entre Van Dersen et Tissassi aussi une fois que paillette recevait ce ballon entre les lignes et puis éventuellement d'ailleurs ces appels là alors si c'était bien géré par la défense monégasque imaginons par exemple que Van Dersen vienne fermer ici sur Bakambou ça libère qui ? ça libère à l'opposé loin de Peres donc il y avait vraiment cette supériorité à la fois on fixe à l'intérieur et donc on a des possibilités et si jamais l'adversaire s'adapte et vient vraiment fermer l'intérieur et bien on peut tout à fait venir chercher à l'opposé et exploiter l'espace vous voyez il y a un espace béant dans le couloir parce que forcément Monaco doit défendre en priorité l'intérieur du jeu donc le plan marseillais sur la première période il est vraiment excellent et je trouve ça plutôt bien pensé et c'est d'ailleurs intéressant alors je ne sais pas si ce plan parce que Monaco généralement ça défendait plutôt en 4-1-4-1 avec Folland même qui était relayeur etc je ne sais pas si Monaco a défendu en 4-4-2 déjà sous Clément en tout cas au début de match donc ce sera intéressant après ce plan il était valable aussi face à un 4-3-3 parce qu'en 4-3-3 imaginons alors si on repasse sur le tactical pad si on met si on met Monaco en 4-3-3 alors je vais nous gommer tout ça quand même non on ne va pas changer la couleur mais on va gommer toutes les flèches on va passer à un 4-3-3 il y a des espaces quand même il y a une supériorité aussi à exploiter ça c'est ce qu'on a vu avec lui en vendredi à Lorient c'est à dire que si imaginons c'était comme mettons comme ça c'est un peu les mêmes mécanismes en fait sauf qu'en effet il y a un milieu de terrain supplémentaire côté Monaco qui peut éventuellement avec Chaminet qui peut coulisser en fonction du côté ballon mais néanmoins il y aurait quand même ce 4-3-3 dans notre jeu et pareil si Folland et Fofanasson aspiré par Guendouzi et Camara ça peut libérer Payet et Gerson autour de la Sentinelle qui là du coup est un petit peu plus embêté et ça pose globalement les mêmes dilemmes en termes d'occupation des intervalles donc peut-être que ce plan était prévu pour un 4-1 mais qu'il a été aussi valable face au 4-4-2 monégasque et ça il n'y a que sans Pauli qui pourrait nous le dire ça c'est l'inconvénient d'observer l'extérieur continuons à regarder encore une fois l'animation marseillaise alors ici on voit que c'est une relance depuis Paul Lopez on en parlera dans un instant de Paul Lopez mais alors qu'est-ce que je voulais dire avec ces images là tac ah oui donc là bon voilà encore une fois on voit Gerson qui vient dans l'intervalle ici et on remarque aussi déjà encore une fois alors il n'y a personne qui l'occupe pour l'instant mais l'espace entre les lignes la compacité des lignes monégasques est moyenne et c'est justement cette compacité est moyenne pourquoi ? parce qu'il y a la menace de la profondeur avec Bakambu qui certes n'a pas été très efficace techniquement aujourd'hui etc alors je vois dans le chat en effet Bakambu est très mauvais ce long crash ce soir il n'a pas été en réussite mais dans ses mouvements je trouve qu'il apporte des choses quand même après c'est sûr qu'un attaquant ne doit pas apporter que des mouvements et des choses concrètes mais ces mouvements peuvent être utiles aussi est-ce qu'un des centraux doit remonter vers la sentinelle et l'altéral doit coulisser dans l'axe c'est un dilemme c'est un dilemme presque insoluble pour les monégasques en fait dans cette disposition là sauf à aller presser disons qu'en voulant être en bloc médian sans ressortir mais le problème c'est que quand on va presser le même il y a Paul Lopez qui génère la supériorité et qui du coup crée le 3 contre 2 du coup ça va libérer Saliba c'est ce qu'on verra après qui peut lui aller fixer la ligne suivante et ça fait des décalages et donc apparaître extrêmement compact côté ballon et mettre beaucoup d'impact pour vraiment enfermer le long de la ligne de touche là c'est vrai que c'est peut-être le reproche qu'on peut faire aussi au monégasque c'est qu'on voit le bloc ici n'est pas très compact même sur la largeur et ça laisse donc Gerson pouvoir venir s'insérer et éventuellement alors du coup c'est peut-être aussi le rôle plutôt des joueurs de couloir ici Gerson Martins et Jean-Lucas de complètement abandonner l'idée d'abord de faire de bloquer les lacs l'accès sur l'extérieur à ronger parce que là on voit que Martins il est un petit peu entre deux et d'assumer peut-être complètement de venir à l'intérieur après c'est toujours pareil il faut trouver un équilibre entre être extrêmement compact dans l'axe mais pas non plus trop facilement se laisser contourner parce qu'après si on se laisse contourner on peut considérer des centres et quand on s'aide des centres certes on a une bonne défense aérienne côté monégasque avec Badiachil avec Disassi mais il y a aussi Milik en face et il en suffit d'un des fois donc voilà c'est toujours un équilibre un petit peu compliqué mais quand on voit cette situation où Fofana est vraiment sur Guendouzi et bien en effet c'est peut-être à Gelson plutôt de venir fermer cette passe intérieure sachant que de base en fait la charnière marseillaise grâce à la présence de Paul Lopez ce qu'on verra elle a pu être très écartée très étirée et donc pouvoir contourner la première ligne monégasque qui elle avait pour mission vraiment de fermer l'axe à l'intérieur aussi donc franchement c'est très difficile je pense de trouver est-ce que le 4-4-2 Niçois aurait pu contrer carré si c'était marseillais le 4-4-2 Niçois il aurait été un peu plus compact mais en fait là en tout cas en première période Marseille a donné une très bonne leçon de comment attaquer un 4-4-2 ils ont su trouver des bonnes solutions à la fois en contournant c'est ce qu'on verra à la fois par du jeu intérieur il a manqué la finition il a manqué un peu de précision mais je ne sais pas si le 4-4-4-2 Niçois aurait su mieux répondre à cette problématique alors là voilà c'est ça ici si on revient en effet c'est Gerson qui est trouvé par Saliba et là c'est ça qui est intéressant c'est que alors pour une fois Payet c'est ce qu'on verra ça lui est arrivé très souvent sur la rencontre il s'est excentré il est parti à l'opposé donc il n'est pas venu occuper l'espace entre les lignes mais qui se projette ici c'est Gendouzi c'est Gendouzi qui attaque l'espace dans le dos des milieux adverses qui attaque l'espace entre les lignes qu'on a montré pourquoi parce que en effet du coup Fofana a dû s'ajuster comme Gerson en décrochant il a créé une supériorité et là voilà c'est un 2 contre 1 il crée un 2 contre 1 et donc forcément il faut du mouvement pour exploiter ce 2 contre 1 et donc là c'est Gendouzi qui se projette intelligemment dans le dos des milieux de terrain monégasque et voilà c'est vraiment le dilemme qu'on a vu toute la mi-temps c'est cette faculté marseillaise à trouver du jeu dans le dos des monégasques et encore une fois et là c'est ça c'est ce qu'on renvoie le placement de Bakambou c'est ça qui est intéressant c'est qu'il n'est pas dans une position axiale il est axe gauche donc il fixe le latéral opposé il fixe Van Dersen alors que Gendouzi est ici à la base l'action se construit plutôt côté droit marseillais Milik lui il est entre les centraux mais le placement de Bakambou fixe Van Dersen qui est obligé de gérer la course de Bakambou ici donc il va la suivre et donc ça libère à l'opposé Dimitri Payet et qu'il n'est pas en noir mais plutôt en blanc donc c'est pour ça que Marseille avait à la fois cette double menace à la fois jeu intérieur et puis ensuite exploité sur la largeur et pouvoir renverser là c'est un très bon exemple on arrive à casser la ligne des milieux de terrain à Monegasque avec cette combinaison Gerson dans l'intervalle et Gendouzi qui se projette et ensuite on a les deux attaquants qui fixent la ligne défensive Monegasque et qui donnent de la profondeur pour ensuite renverser à l'opposé sur les côtés et donc là ça a bien marché il a manqué finalement cette finition bon c'est le mérite de la défense Monegasque aussi et voilà ici on voit Payet on en parlera dans un instant Payet qui a su trouver ces situations sur la largeur pour revenir sur son pied droit pour frapper ou pour centrer et ouais c'est vrai c'est un peu le même rôle que Tokoekambi côté côté de l'une et pour Bakambu c'est pour ça qu'on va mettre en avant ce qu'il a pu raté Bakambu mais on va moins facilement mettre en évidence ce qu'il a apporté par ces mouvements parce que c'est des choses un peu invisibles d'ailleurs on va le voir sur cette action alors qu'on retrouve le quatuor marseillais dans l'entrejeu qu'on va dessiner hop il est là il en manque une ligne même d'ailleurs et on a encore du coup là ici c'est l'espace pour ranger alors ici c'est sur une phase de pressing je ne comprends pas le Justin Martins qui est venu chercher en un contraint sur Saliba c'est à dire qu'il est venu là comme ça et du coup ça a libéré complètement ronger dans son dos quoi et là c'est Paul Lopez qui identifie bien l'espace dont disposera ronger et qui lui transmet le ballon et ensuite la première ligne de Monégasque est franchie et c'est là aussi que ça voilà c'est ce qu'on va voir aussi Bakambu il est là et dès qu'on a réussi à trouver des joueurs passe au jeu côté marseillais on avait cette volonté d'attaquer l'espace et là Bakambu et c'est ce qu'il fait hop il vient plonger et notamment dans le dos alors c'est même plus comme ça dans le dos des latéraux là ici Caillot qui va être un petit peu aspiré par par Gerson qui fait aussi ce mouvement vers l'extérieur pour tenter d'attaquer l'espace et donc j'ai le ronger qui va intelligemment aller chercher plutôt le joueur derrière pas servir le premier rappel mais le deuxième à la limite du hors-jeu ça c'était un plan récurrent côté marseillais le manque de tranchant dans les 30 derniers mètres c'est difficile à dire Stoyakovic il y a eu quelques bonnes situations parfois des dernières passes qui n'ont pas toujours été très bien données Milik n'a pas vraiment réussi à s'imposer dans la surface il a eu un gros duel des duels aériens notamment il a quelques centres qui peut être enfin voilà où il est un petit peu bousculé et qu'il n'a pas eu le confort peut-être habituel pour conclure sur les centres qu'est-ce qu'on peut dire après parfois après il faut aussi souligner les monégasques qui ont bien défendu leur surface qui ont bien défendu leur surface après il n'y avait pas de dribbleur non plus côté marseillais il n'y a pas yet qui par ses passes avec les rails de jeu il y a eu des mouvements intéressants et donc là ici on a le mouvement de Bakambu qui est lancé en profondeur mais il n'y a pas eu non plus ce joueur qui sur la largeur justement en 1 contre 1 pouvait faire la différence alors qu'il y avait ces possibilités là et ça rejoint ce qu'on disait en début de live ou est-ce qu'avec un excentré peut-être un peu plus percutant au moins sur un des deux côtés donc là on pouvait peut-être imaginer une animation un peu asymétrique avec l'un des côtés qui aurait pu être occupé par un excentré de percussion typiquement Ender ou Delafuente s'il était en forme mais voilà c'est peut-être ça qui a manqué à Marseille pour concrétiser vraiment mieux ce jeu de position intelligent si on avance encore un petit peu est-ce qu'il y a eu beaucoup de tirs dans la surface on va revoir ça on l'avait vu en début de live mais pour ceux qui ne l'ont pas vu hop on va revenir dessus sur les statistiques hop tir dans la surface il y en a 9 9 sur 13 donc c'est plutôt positif mais alors si on regarde les valeurs de ces tirs dans la surface ils ne sont pas extrêmement grands ici c'est Dieng c'est sur un corner tir contré mais 0.26 xg quand même mais contré et sur corner encore ici un autre tir sur corner donc 2 sur 9 sur corner déjà celui-là tir contré encore un tir sur corner celui-là c'est coup de pied arrêté aussi de Milik ça c'est dans le jeu c'est la tête de Milik mais 0.06 xg donc c'était compliqué ça aussi c'est dans le jeu mais en tout cas il y a au moins il y a au moins 4 des 9 tirs dans la surface qui sont aussi le coup de pied arrêté après non plus Marseille n'a pas arrosé non plus de loin il y a 3-4 tirs dans la surface mais Marseille a eu du mal à vraiment se créer des situations de frappe des positions de frappe prometteuses est-ce que Milik peut mieux anticiper ? ouais sûrement après je ne vais pas prendre un Milik je ne vais pas prendre un Milik sur le buteur quand même je pense qu'il sent vachement bien le jeu d'habitude bon ça ne s'est pas passé aujourd'hui mais ça passera la prochaine fois mais non c'est sûr que la Mule il n'y a pas eu des mal de frappe suite à Desappels il y a eu quelques tirs de Bakambou je crois celui-là non sur celui-là je crois qu'il n'y a pas centré sur celui-là je crois qu'il centre mais là il y a eu une ou deux frappes contrées de Bakambou sur Desappels voilà ici c'était la fin de l'action de Bakambou ah oui non voilà ici voilà Bakambou va centrer et Milik alors je ne sais plus quelle est la fin de cette action en tout cas voilà c'était une belle action ici où Bakambou a bien pris l'espace dans le dos dans le dos de Caillou pour centrer ah voilà c'est ça alors ici Milik se fait devancer je crois par Wanderson qui défend bien quelque chose comme ça il s'était bien fait oublier d'ailleurs Milik si on revient un petit peu en arrière au moment où Bakambou est lancé Milik plutôt que voilà Bakambou est lancé comme ça Milik est ici et plutôt que de venir directement déjà passer devant Disassi et tenter de le devancer alors qu'il a un petit peu il a une petite marge s'il passe devant lui il vient dans son champ de vision et dans ces cas là c'est plus facile peut-être pour Disassi de venir au contact et de faire sentir sa présence de poser le bras sur Milik pour rester avec lui et pour pouvoir intervenir en se mettant entre lui et le but Milik hop si je prends la flèche pour désigner la vraie flèche il reste dans cet intervalle alors bon du coup là c'est en noir mais c'est pas grave il reste dans cet intervalle entre Wanderson et Disassi pourquoi ? mais pour être hors du champ de vision de Disassi et ça c'est bien pensé Disassi il est là après alors parce que est-ce qu'il aurait pu attaquer l'espace l'espace ici Milik je crois que c'est un petit peu loin mais en fait en restant au deuxième poteau il se fait un petit peu oublier il se fait oublier Disassi il doit contrôler à la fois le ballon et Milik dans son dos et voilà à ce moment là au moment du centre de Bakambou Milik il a une séparation avec Disassi donc en fait Bakambou il faut passer par-dessus Disassi c'est ce qu'il arrive à faire après il y a le bon retour de Wanderson mais face à l'intérêt de Ligue 1 qui aurait une taille un peu plus réduite et qui serait moins à l'aise dans les airs Milik il se crée dans ces cas là normalement une situation préférentielle pour reprendre un centre alors là il est peut-être un petit peu arrêté malheureusement alors c'est en termes de timing voilà il est arrivé un petit peu tôt c'est vrai qu'il y avait peut-être Payette qui arrivait aussi en deuxième lame mais je pense que c'est compliqué à voir pour Bakambou parce qu'il est en bout de course il y a Caillot aussi qui vient là et donc si Bakambou cherche à trop la mettre en retrait il peut se faire contrer mais ça peut aussi donner un corner mais voilà dans les mouvements dans la surface Milik ça reste quand même un super buteur donc ça on peut pas lui enlever et dans un autre contexte là c'est un latéral un peu moins bon dans les airs que sur ce coup-ci que Wanderson voilà je pense que ça peut faire but parce que là il se crée une situation vraiment préférentielle où il peut reprendre la tête et faire paler sa supériorité là ça a pas été le cas mais s'il se recrée cette situation dix fois je serais curieux de savoir son ratio d'efficacité je pense qu'il peut prendre le dessus le problème c'est qu'on a des joueurs trop dans le système il manque des joueurs capables de sortir du système Payet sort un peu du système Payet a un petit peu cet aspect là de sortir du système et je pense que c'est important que tout le monde reste que les joueurs restent un petit peu avec une certaine cohérence dans ce système là parce que si un joueur sort trop de ce rôle là ça peut un petit peu changer bousculer un petit peu l'équilibre par contre on aurait peut-être pu avoir d'autres rotations alors on a vu quand même des rotations mais c'était plus aussi un joueur capable de prendre des initiatives individuelles et percuter c'est ce qu'on disait tout à l'heure préférant d'avoir Bakambou dans la surface suite à un centre relatéral c'est sûr Stoyakovic après la situation de jeu c'était Rongier qui lance Bakambou en profondeur donc c'était pas idéologique non plus Bakambou si Bakambou ne fait pas l'appel au final il n'y a pas la percussion parce que là c'est un appel vraiment de l'attaquant donc pour l'alimenter c'était un ballon venu de derrière qu'est-ce qu'on retrouve ici ah oui alors ici c'est ça aussi on va retrouver un peu la même chose mais on se répète mais on martèle le point ici on voit Fofana qui est vraiment aspiré par Kamara et ça va libérer Payette mais de manière indirecte Payette qui est ici et qui est permuté avec Bakambou qui est lui venu extérieur il y a eu ces rotations ces permutations entre Bakambou et Payette et comment en fait ça s'est géré on a ce ballon qui est donné par Luan juste tout simplement à long de ligne sur Bakambou mais on voit que Payette en fait il se situe vraiment dans un bon intervalle hop entre 4 monégasques dans ce fameux demi-espace alors là c'est des flèches donc c'est mal dessiné mais vous le voyez on le voit le demi-espace il est là tac et donc du coup il y a un Dylan de qui prend Payette normalement c'est censé être 10 à 6 mais s'il sort trop après il y a de l'espace dans son dos alors que Bakambou pourrait attaquer et justement c'est ce qui va se passer d'ailleurs c'est ce qui va se passer c'est à dire que Bakambou va chercher Payette à l'intérieur et immédiatement il va plonger ici on voit Bakambou Payette hop est-ce qu'on va y arriver ? oui on va y arriver Bakambou joue à l'intérieur pour Payette et plonge immédiatement dans le dos et là après c'est toute la subtilité de Payette aussi de réussir à trouver la dernière passe qui fait qui fait mal alors là 10 à 6 malheureusement c'est curieux parce qu'en fait il a bien anticipé à la base l'appel en profondeur mais là il se retrouve un peu de face alors que Bakambou est en train de plonger et d'attaquer l'intervalle dans son dos vers l'intérieur comme ça depuis la gauche et c'est là aussi que c'est intéressant et là 10 à 6 il a une attitude un peu étrange il n'est pas vraiment placé pour pouvoir gérer l'appel en profondeur ses appuis sont un peu bizarres et donc Payette va réussir à trouver une passe c'est une super passe franchement c'est une super passe mais l'intervalle est lié et 10 à 6 en étant placé comme ça il n'est pas dans les meilleures conditions pour réussir à gérer la course de Bakambou et après c'est peut-être là aussi que Bakambou aurait pu faire mieux parce qu'il se retrouve là je crois qu'il veut il va vouloir passer vers l'extérieur et il va se faire contrer par Badia Shield je crois est-ce qu'il ne peut pas décaler éventuellement Milik ici ou décaler même il y a Gerson au deuxième poteau il y a pas mal de choses après ça va vite il est en bout de course aussi bon c'est pas facile de faire le bon choix à ce moment là Gerson côté droit pour trouver des frappes l'entraînes en rentrant sur son pied gauche oui c'est possible Nees Crout parce qu'il a une bonne frappe même si je ne suis pas sûr qu'il était si dangereux que ça en tout cas par rapport à les frappes mais je pense que c'était un petit peu comme Payette avec l'idée aussi en s'excentrant il pouvait rentrer sur son pied gauche donc pour frapper ou pour passer il a donné un ou deux bombes à loin intéressants je pense qu'il y a cette idée d'avoir deux faux pieds enfin deux menors de jeu dans les demi-espaces qui pouvaient s'excentrer aussi pour se mettre en faux pied et trouver des passes intérieures voilà pour l'animation marseillaise bon c'était un petit peu long mais on a bien compris du coup la volonté marseillaise et pourquoi ça a assez bien marché en première période ça a assez bien marché en première période parce que Marseille a su trouver à la fois du jeu intérieur avec ce quatuor il a su aussi fixer la défense monégasque pour libérer des joueurs sur des côtés il a manqué la concrétisation et l'efficacité dans la surface monégasque il doit faire une passe là ouais après une fois qu'il n'a pas réussi à franchir Badia Shield le problème c'est que la passe elle est moins évidente et après voilà et tout peut se passer il suffit que Badia Shield dans son intervention est-ce qu'on peut zoomer un peu dessus je ne sais pas si on va avoir grand chose mais il suffit que Badia Shield dans son intervention soit un petit peu en retard dans le timing pour mettre son pied devant et soit il effleure le ballon et ça peut tromper Nouvelle enfin voilà il y a plein de choses qui peuvent se passer aussi donc je pense c'est délicat pour Bakambu je pense de faire autre chose même si voilà quand on voit le deuxième poteau et Gerson qui est tout seul dans un espace enfin dans une configuration avide oui on pourrait se dire la passe idéale elle est pour Gerson mais dans le feu de l'action c'est compliqué de le voir et compliqué de le faire avec un adversaire face à lui Gendouzi était un peu moins offensif je suis d'accord et d'ailleurs c'est curieux on a vu plus Camaras se projeter on a plus vu Camaras se projeter dans la répartition des rôles où ils étaient à deux devant la défense bon c'était pas inintéressant mais ouais ça aussi c'est des choses qui changent d'un match à l'autre on fasse offensive Hbena on demande trop à des joueurs de tirer contre nature Gendouzi et Rongier sont moins même de tirer que Payet sauf s'il est trop en retrait vous qu'il est trop en retrait tu veux dire que Payet est trop en retrait c'est ça mais oui il y a des d'un match à l'autre il y a des choses un petit peu parfois qui interpellent côté marseillais le rôle de Lopez le rôle de Paolo Lopez c'est quelque chose j'avais fait une vidéo pour la Ligue 1 il y a quelque temps sur le coup de cœur tactique c'était le match à Bordeaux parce que c'est quelque chose que j'aime bien c'est quelque chose aussi sur lequel j'ai travaillé pour l'équipe j'ai fait un long équipe explore sur le rôle du gardien aujourd'hui onzième jour de chant avec en effet ces gardiens qui viennent s'avancer comme ça pour créer une supériorité sur la première relance et je sais que ça divise un petit peu certains suiveurs du club marseillais sur l'utilité etc l'utilité on l'a vu ce soir on l'a clairement vu ce soir l'utilité parce que face à la première ligne monégasque volant de baigner d'air hop et bien c'est Paolo Lopez qui venait créer le 3 contre 2 il venait créer le 3 contre 2 et donc ça a évité finalement un milieu de terrain marseillais de décrocher ça a évité à Guednouzi ou ici si Camara est ici je crois voilà c'est ça ça a évité à Salantay de milieu de terrain décroché et donc du coup ça permettait d'avoir ces deux joueurs là qui fixaient comme on l'a vu les milieux de terrain monégasque et donc ça libérait aussi l'espace entre les lignes etc donc en fait le fait de maintenir ces joueurs là dans le dos de la première ligne monégasque plutôt que d'en faire décrocher un et bien ça a des répercussions plus haut c'est pour ça que chaque joueur compte dans le jeu de position le placement de chaque joueur va influer sur le le bloc adverse et va influer sur les espaces dont vont disposer les coéquipiers parce que là aussi d'ailleurs c'est ça qui est intéressant c'est l'échelonnement entre Guednouzi et Camara qui fait que Guednouzi vient se placer derrière juste derrière la première ligne monégasque il ne restait pas sur le même plan ou à rester chacun derrière les deux monégasques et ça force finalement la première ligne monégasque à se resserrer pour empêcher le jeu intérieur parce que c'est vraiment la volonté et donc elle est assez étroite et forcément ça libère un peu plus de place pour Saliba très souvent et pour Tchaïtasar aussi mais on a surtout vu Saliba qui peut donc du coup venir contourner assez facilement la première ligne monégasque grâce à cette fixation axiale derrière la première ligne monégasque on donne de l'espace aux centraux marseillais pour faire progresser le jeu et construire à partir du côté droit axe droit axe gauche également donc ça apporte c'est vraiment Marseille joue vraiment à 11 contre 10 parce que Nouvelle n'a pas d'effet à part sur un ballon dans le dos mais disons que sur ce jeu placé à ce moment là Marseille joue vraiment à 11 contre 10 et donc c'est impossible pour les monégasques de presser parce que si Ben Yedder c'est d'ailleurs c'est ce qu'on a vu dans les tentatives de presser monégasques mais si Ben Yedder veut sortir presser de toute façon déjà là sur la première situation en fait ils sont à 2 contre 4 ils sont à 2 contre 4 et même si les autres sortent en fait il y aura toujours un joueur qui sera libre et donc le rôle des Marseillais maintenant c'est d'être patient de savoir manœuvrer intelligemment d'être propre techniquement aussi pour trouver ce joueur qui sera libre et ça ils ont su très bien le faire aussi en première mi-temps et c'est pour ça qu'ils ont eu au final 67% de possession ou 63% c'est qu'ils ont su faire et oui c'est le joueur qui fait le plus progresser le jeu ça l'y bat je crois en ligne ouais c'est exactement grâce à ça en partie c'est ce mécanisme là qui est hyper anodin parce qu'au final oui on va dire alors oui un peu Lopez au final il prend pas un grand risque il donne juste des passes faciles d'un côté à l'autre ouais mais sauf qu'en fait en venant s'insérer c'est le même mécanisme que quand un milieu de terrain décroche ça veut dire que les deux centraux s'écartent et ils ont un peu plus d'espace pour jouer sauf que en ne faisant pas décrocher un milieu mais en faisant se monter un gardien encore une fois on crée cette vraie supériorité numérique sans pénaliser les étapes suivantes de la construction du jeu et ça c'est vraiment l'atout des équipes qui veulent jouer la possession alors il y aura des modèles de jeu encore qui n'en auront pas besoin mais ce qui est intéressant aussi c'est qu'on voit que ça ne demande pas tant que ça de la part du gardien alors ça demande quand même une chose et c'est ce qu'on va voir sur la séquence alors on va peut-être avancer à force de parler mais ça demande quand même une chose c'est le courage du gardien d'attendre le pressing adverse pour déclencher une passe parfois c'est à dire que pour maximiser le premier décalage c'est encore plus efficace si le gardien attend que le pressing adverse se déclenche sur lui pour libérer le coéquipier dès qu'il devient un joueur libre parce que s'il la donne trop tôt ça facilite le travail de cadrage sur le temps de passe de la part des attaquants adverses et c'est sûr que le City est un bon exemple mais là voilà c'est ce qu'on voit en tout cas sur cette action Paulo Lopez ne va pas directement tout de suite donner donner à Saliba sur le côté il ne va pas lui transmettre tout de suite le ballon il va s'avancer balle au pied venir presque défier la première ligne monégasque l'inciter à venir sortir sur lui Follant de Bagnéder l'inciter à venir sortir sur lui et aussi en s'avançant la force à se contracter un petit peu parce qu'il se facilite potentiellement l'accès à Gendouzi et donc en étant patient comme ça il est venu chercher donc du coup c'est Bagnéder qui est venu là qui est sorti et forcément pour maintenir pour continuer côté monégasque à empêcher l'accès à Gendouzi si Bagnéder sort pour pas qu'il y ait l'angle qui s'ouvre et bien Follant doit un petit peu s'adapter et se rapprocher de Gendouzi et donc ça libère encore plus Saliba et c'est là où vraiment chaque pas finalement fait avec le ballon de la part de Paul Lopez est déterminant et là ici on voit que ça donne un peu plus de temps pour jouer pour Saliba pour ensuite se projeter balle au pied et c'est pour ça que ce mécanisme est bien fait de la part de Paul Lopez et ça demande pas et voilà c'est pas une passe qui est compliquée de la part de Paul Lopez c'est une passe latérale qui est quoi qui est de 10-15 mètres au sol pas vraiment sous pression en revanche voilà il faut assumer que l'adversaire commence à sortir sur soi pour pouvoir déclencher et voilà savoir aussi parfois prendre un peu plus de risques on va le voir mais voilà avec cette simplicité juste par ce placement ça permet de créer des décalages et ça beaucoup de gardiens normalement aujourd'hui en tout cas seraient capables de le faire parce que ça demande pas des passes à la Ramzel qui viennent casser la ligne et là c'est ce qu'on voit c'est que voilà le petit temps supplémentaire qu'a gagné Paul Lopez pour Saliba ça lui permet ici de venir s'avancer dans cet espace en pouvant franchir en quelque sorte la première ligne monégasque même s'il se retrouve encore un peu sous pression si Paul Lopez n'était pas venu fixer initialement Saliba n'aurait même pas pu pouvoir projeter le jeu marseillais vers l'avant on avance un petit peu autre situation voilà encore une fois et là c'est intéressant là aussi ce qui est intéressant c'est que voilà ça crée aussi ce losange on crée ce losange on passe à la première ligne de 2 la barre de Monaco on va le dessiner on a ce losange et donc plusieurs possibilités de passer de triangle aussi en fonction du pressing adverse et là ce qu'on voit d'ailleurs c'est que la première ligne monégasque est un peu étirée alors on a Fofana qui est sorti éventuellement en renfort pour aider mais voilà même s'il faut Fofana sort il y a quand même un 4 contre 3 c'est à dire qu'on est quand même en supériorité et large côté marseillais il faut savoir juste manœuvrer pour savoir l'exploiter et ici Paul Lopez qu'est ce qu'il va faire il va encore une fois s'avancer encore une fois il vient pas donner les ballons trop vite parce que là s'il donne tout de suite encore une fois j'insiste si Paul Lopez donne tout de suite on va même faire une plèche si Paul Lopez donne tout de suite pour Saliba sur le temps de passe Folland a le temps de sortir et de l'empêcher de progresser mais là il s'avance si je me trompe pas mais là il s'avance cette fois-ci Béné d'air sort sur lui il coupe l'accès certes à la sentinelle qui est Camara la passe est impossible sauf que Béné d'air s'est recentré face à Lopez et ça donne du temps et ça donne du temps à qui ? ça donne du temps à Tchaï Tatsar ici centrale gauche donc voilà le mécanisme tout simplement c'est juste attendre que l'adversaire se livre et ça libère un homme libre un homme libre qu'on peut servir dans des conditions optimales pour ensuite pouvoir progresser et dans ce cas-là à ce moment-là Tchaï Tatsar quand il va recevoir le ballon il va pouvoir s'avancer balle au pied et venir fixer la ligne suivante venir fixer ici Jean-Lucas qui va se retrouver en 1 contre 2 face à Tchaï Tatsar et Luan Pérez une fois que la fixation est faite on peut imaginer typiquement que Tchaï Tatsar décale ensuite Luan Pérez par ici Luan Pérez il va se retrouver aussi en situation d'avantage qui va pouvoir progresser à son tour le long de la ligne de touche et ça va créer un autre 2 contre 1 avec Payet face à Vanderson et c'est comme ça finalement le jeu de position c'est créer des supériorités à chaque étape de l'action et réussir à transférer la supériorité initiale que l'on crée le décalage initial à l'étape suivante pour arriver ensuite dans les conditions optimales où il n'y a pas que cette fois-ci l'animation collective qui fait la différence il y a aussi le talent le génie l'improvisation individuelle mais en tout cas par cette animation par ce placement aussi optimal par ces supériorités générées on arrive à progresser vers le camp adverse et ça voilà c'est vraiment les principes du jeu de position extrêmement expliqués donc on intègre maintenant le gardien dans ces principes de jeu de position encore une fois on voit ici Paul Lopez 3 contre 2 on retrouve le losange ah voilà c'est ça et là c'est intéressant c'est qu'on a la variation on a la variation cette fois-ci plutôt que d'aller fixer Paul Lopez il peut jauger aussi en fonction de la largeur ou non de la première ligne et là on voit d'ailleurs que Folland ici il essaie de gagner un petit peu de temps il essaie un petit peu déjà de gratter quelques mètres s'il peut il s'oriente aussi déjà pour être prêt éventuellement à sortir sur Saliba parce que sur les actions précédentes Lopez a décalé sur Saliba sur le côté et donc voilà à force d'avoir joué un petit peu sur Saliba Folland commence à anticiper et donc l'écart entre Bagné d'Air et Folland ça grandit résultat ça libère qui ? ça libère le joueur qui est de base le point de fixation d'habitude derrière cette première ligne monégasque c'est ici Camara et donc Paul Lopez va pouvoir le trouver en une passe et casser la ligne directement par l'intérieur et c'est ça c'est une variation intéressante pas seulement contourner la première ligne mais dès que l'opportunité se présente jouer à travers réussir à la franchir par la passe hop et ici on voit justement voilà on voit bien la passe de Paul Lopez pour Camara qui casse la première ligne monégasque qui cette fois-ci est trop large qui n'a pas restreint l'accès à la sentinelle marseillaise et Marseille qui va pouvoir ensuite enchaîner vers l'avant et là c'est hyper important parce que justement passer un 4-4-2 comme celui monégasque on dessine ici le 4-4-2 il y a toujours forcément cette zone libre derrière la première ligne adverse parce qu'il n'y a pas de numéro 10 un cran plus bas il n'y a pas de joueur intermédiaire dans le 4-4-2 derrière la première ligne adverse donc il y a cet espace à pouvoir trouver au cœur du bloc défensif au cœur entre les lignes des milieux et la ligne des attaquants et si on arrive à jouer à cet instant-là à cet endroit-là si on arrive à jouer à cet endroit-là et à se retourner ensuite on a beaucoup de possibilités c'est ce qu'on va voir sur la situation parce qu'en plus on a beaucoup de Marseillais qui se sont mis devant le ballon on a ici Juan Perez on a Payet on a Bakambou et Milik les attaquants qui fixent la défense on a Gerson donc en plus de Payet entre les lignes et donc Rongier donc on a la largeur on a les joueurs entre lignes on a les attaquants qui fixent la défense et prêt à attaquer à la profondeur on a tout là on a tout devant le ballon pour ensuite exploiter cette bonne construction et sur le papier Marseille qui certes est en supériorité sur la première lance moins éventuellement dans la zone de Camara et Gannouzi ici la supériorité elle est positionnelle de la part de Camara et une fois qu'il arrive à se retourner et bien il a beaucoup de possibilités pour jouer voilà il va recevoir hop il va réussir à se retourner hop et là il peut tout faire il peut tout choisir Camara une fois qu'il une fois que Camara a été servi par Paul Lopez il a toutes les possibilités les solutions possibles il a la largeur avec Juan Perez et Rongier qui sont libres sur les côtés libres pourquoi ? parce qu'il y a Bakambou et Milik qui fixent la ligne défensive mais aussi Payet et Gerson entre les lignes qui fixent à la fois la défense qui la contracte sur la largeur on voit Van Gerson ici qui est obligé d'être assez intérieur pour gérer Payet éventuellement à distance mais qui ne peut pas être suffisamment proche pour gérer une passe entre les lignes on voit aussi ici Dissassi qui est fixé par Bakambou on voit pareil Kayo Henrik à l'opposé qui est fixé par Milik donc tous ces éléments entre les lignes ou sur la largeur sont libérés grâce au travail de fixation de la ligne d'attaque marseillaise donc il y a vraiment cette complémentarité des placements avec les joueurs c'est vraiment là très bien pensé très bien exécuté côté marseillais franchement c'est un modèle c'est un modèle d'animation au moins sur les deux premiers tiers du terrain et merci Airflight pour l'abonnement Prime ça fait plaisir merci beaucoup ça m'encourage à continuer hop et donc si on va au bout de l'action voilà c'est ça c'est Luan Perez qui a été servi cette fois-ci par Kamara et encore une fois c'est ce qu'on retrouvait aussi cette volonté d'attaquer le dos du latéral Kamara Kamara va venir chercher Luan Perez sur le côté avec cette passe Van Dersen va devoir sortir sur Luan Perez hop on va revenir en arrière plutôt pardon j'avais pas fait pause hop Van Dersen doit sortir extérieur sur Luan Perez enfin doit sortir disons Van Dersen sort sur Luan Perez il fait ce choix là mais ce choix c'est un dilemme pour lui c'est à dire que je pense que le meilleur choix pour lui à cet instant pour Van Dersen c'est de plutôt rester dans l'alignement pour ne pas justement ouvrir cet intervalle dans son dos en sortant ici il agrandit l'intervalle avec 10 à 6 dans lequel va pouvoir se projeter Payet alors que généralement justement l'idée et c'est c'est quelque chose que je répète régulièrement sur les lives d'analyse mais c'est une expression espagnole qui dit c'est à dire que sur la largeur si on regarde le terrain dans ce sens là le dernier joueur qui défend la largeur le dernier défenseur sur la largeur ne doit pas sortir sur l'avant dernier sur l'avant dernier du coup ça ne s'applique pas parce qu'en fait c'est pas sur l'avant dernier c'est sur le dernier bref je dis n'importe quoi en tout cas disons l'avant de Dersen il faut qu'il joue la sécurité il reste dans l'alignement défensif monégasque pour laisser le temps justement par exemple à Chouameni de venir coulisser et de venir compenser et éventuellement de venir s'opposer même Jean-Lucas le mieux excentré monégasque pour revenir donc l'idée c'est plus de fermer ensuite les solutions pour Luan Perez que de sortir sur lui et donc de s'exposer et là c'est intéressant c'est que Payet fait la bonne course dans son dos pour exploiter l'espace et les servir ensuite mais voilà comment à partir du rôle de Paul Lopez finalement Marseille à chaque étape de l'action a su créer des supériorités le rôle de Payet justement il a créé beaucoup de décalages et de différences en début de match notamment en étant très large on l'a vu dans ce rôle entre les lignes on l'a vu aussi très performant en se faisant oublier sur la largeur face à un bloc monégasque qui défendait d'abord l'axe on le voit très bien sur cette situation on a tout de suite mis en évidence Payet à gauche Monaco forcément dans ses 20 derniers mètres très compact on va mettre tous les monégasques en lumière alors on a Caillouenric certes qui n'est pas sur la largeur de la surface mais sinon tous les autres monégasques sont vraiment dans ce couloir axial pour défendre en priorité l'axe ballon but pour défendre en priorité se mettre entre les Marseillais et le but et donc Payet lui il s'est excentré intelligemment il s'est extrait du bloc adverse il y aurait beaucoup de densité ce serait vraiment très très compliqué de venir jouer dans ce bloc intérieur ici alors c'est même mieux ce serait vraiment très compliqué de venir jouer dans cet espace intérieur avec les monégasques très compact très dense et qui voilà risquerait de refermer l'étau sur le Marseillais qui serait servi Payet lui vient trouver de l'espace sur la largeur Payet vient trouver de l'espace sur la largeur se faire oublier et donc maintenant il faut un renversement tout simplement de la part des Marseillais pour aller le chercher Gerson va passer d'abord par Camara c'est ce qu'on va voir sur l'action suivante Gerson est passé par Camara et Camara qui va ensuite aller chercher Payet qui va se retrouver libre sur le côté dans une situation une zone qu'il aime bien alors il a déjà joué dans cette position régulièrement à l'OM côté gauche même si c'est plus un joueur axial en principe mais dans cette zone là en fait il peut faire beaucoup de choses en revenant sur son pied droit et en revenant sur son pied droit soit il peut frapper soit il peut centrer et là sur cette situation en 4ème minute de jeu il repique sur son pied droit et il envoie un centre au deuxième poteau il envoie un centre au deuxième poteau et là c'est là aussi qu'on pouvait attendre éventuellement la part de Milik justement même Gerson qui est présent on avait deux éléments un 2 contre 2 face à Caillou etc là c'est Badia Chil je crois qu'il s'interpose devant Milik mais c'était un plan qui pouvait fonctionner côté Marseillais qui n'a juste pas été récompensé autre situation encore une fois un peu plus tard on arrive sur la fin de l'action autre situation c'est quoi c'est 4 minutes plus tard Gerson encore une fois à droite on retrouve encore une fois Payet qui s'est extrait du bloc pour venir trouver de l'espace et de l'oxygène en quelque sorte sur le côté gauche on le voit complètement libre parce que les monégasques forcément se sont recentrés alors aussi toujours parce qu'il y a l'occupation de la surface marseillaise qui vient fixer le défenseur latéral opposé on a vu Milik sur la première situation on retrouve Milik cette fois-ci à gauche mais pareil qui vient fixer Van Dersen pour compliquer l'intervention sur la largeur et donc ça libère encore une fois Payet sur le renversement donc on avait vraiment ces choses qui étaient pensées même juste dans les 20 derniers mètres cette volonté et le renversement est un petit peu en reçade Payet mais qui va faire un super contrôle derrière la jambe d'appui sur cette situation et là ce qui est intéressant aussi c'est qu'on connait évidemment la qualité de Payet quand il revient sur son pied droit mais ce qui est un peu prévisible potentiellement pour l'adversaire alors Gendouzi hop alors Gendouzi a fait un dédoublement il est passé derrière Payet pour créer une diversion face au défenseur monégasque ici c'est Jean-Lucas et ça laisse juste assez d'espace à Payet pour pouvoir réaliser son enchaînement en repiquant l'intérieur et donc ça forcément ça fait ça fait beaucoup de différence et là que du coup il peut revenir et là du coup Payet vient trouver Gerson dans la surface qui va mettre qui trouver une remise c'est vrai que le repli monégasque bon en première mi-temps c'était parfois un peu compliqué et encore une fois on a vu Payet à gauche et là on va voir Payet à droite c'est l'une des rares fois où il est passé à droite cette fois-ci encore une fois il s'est extrait du bloc il s'est oublié à l'opposé et c'est Gendouzi qui va renverser vers lui en deux temps et ensuite une fois que Payet reçoit le ballon on a encore une fois c'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure avec Payet qui a attaqué l'espace dans le dos de Van Dersen qui sort là c'est pareil on a Caio qui est sorti sur Payet sur le temps de passe et on a Rongier le latéral Marseillais sur le papier qui lui a plongé depuis l'intérieur cette fois-ci certes mais qui plonge aussi dans l'intervalle dans le dos du latéral monégasque alors là ça en appelle un peu extérieur du coup c'est pas un appel optimal mais à la suite de l'action justement l'action elle va continuer Rongier qui va réussir à trouver une passe dans la surface pour Milik Payet lui s'est recentré et Milik qui va jouer à entrer pour Payet qui va ensuite aller chercher un centre au deuxième poteau vers Bakambou et encore une fois je pense que ça faisait vraiment partie du plan marseillais de mettre les attaquants dans la surface au duel aérien avec le latéral avec le latéral monégasque pour essayer de s'éviter de jouer des duels aériens avec Badia Schill avec Tissassi qui sont quand même très costauds dans les airs donc je pense qu'on avait cette volonté de trouver des centres au deuxième poteau pour cibler les latéraux monégasque mais qui pour le coup ont plutôt bien répondu et ça n'a pas été concrétisé par les Marseillais ici c'est Van Dersen encore une fois qui a été assez solide sur ces situations le Brésilien qui a su bien répondre et qu'est-ce qu'on a encore ici on a encore une fois Payet à l'opposé c'est encore l'idée c'est la même idée encore une fois Payet à l'opposé on remarque encore une fois du coup Tissassi aussi qui a eu de l'espace pour progresser Val-Aupier on remarque le placement de Rongier ça qui est intéressant c'est qu'il est placé plus haut que le milieu monégasque que Gerson que Gerson Martins pardon il est passé plus haut ce qui veut dire que même si Marseille contourne le bloc plutôt que de le franchir on le contourne en dépassant quand même la ligne des milieux de terrain monégasque et donc une fois qu'on a dépassé la ligne des milieux de terrain il y a plusieurs options qui s'ouvrent notamment l'espace entre les lignes et on voit encore une fois le placement de Bakambu qui fixe les deux défenseurs monégasque Caio Henrique et Badia Chil et ça va donner du temps à Rongier pour ensuite enchaîner vers l'avant vraiment travail extrêmement important de l'ombre de l'attaquant pour fixer l'alignement défensif adverse et là voilà Rongier qui a franchi qui reçoit le ballon enfin voilà Rongier qui reçoit le ballon plus haut que Gerson Martins et qui va pouvoir venir intérieur dans cet espace qui est préservé par la présence de Bakambu du coup je l'ai raté le voilà Bakambu fixe Caio et fixe Badia Chil et donc Rongier a un accès à cet espace entre les lignes parce qu'il est placé plus haut que Gerson Martins et parce que Bakambu fixe la défense monégasque et lui ouvre cet accès et donc il vient chercher ici un appui sur Milik qui est lui aussi un petit peu à l'opposé encore une fois Milik le deuxième attaquant fixe le latéral opposé en tout cas il est dans la zone du latéral opposé dans la zone de Wanderson qui doit venir intervenir sur Milik ici puisqu'il va être trouvé dans l'axe sinon et qui est complètement libre à l'opposé qui s'est fait oublier c'est Dimitri Payet encore une fois dans l'espace et alors je crois qu'il y a un appui de Milik qui vient redonner à Rongier voilà il y a eu un appui sur Milik qui a retransmis à Rongier et Payet est complètement libre à l'opposé parce qu'on retrouve la position de Wanderson ici qui est venue à l'intérieur qui a suivi Milik nécessairement l'attaquant marseillais et donc Marseille qui peut ensuite écarter vers Payet dans une situation très prometteuse et je crois que l'action finira par un dédoublement de Luan Peres que Payet n'arrivera pas à servir dans des bonnes conditions c'est à dire que si Payet est revenu sur son pied droit en repiquant comme d'habitude on a Luan Peres qui est venu de loin dans son dos pour dédoubler cette fois-ci Payet va lui transmettre mais il va mal ajuster sa passe et ce sera intercété par Dissasi mais il y avait toutes ces situations de supériorité à gérer dans la surface et d'ailleurs on voit encore ici aussi peut-être que Payet aurait pu servir Kamara et c'est ça qui est intéressant c'est Kamara qui s'est vraiment projeté dans cette surface de réparation monégasque ça c'est un rôle intéressant qu'on lui voit alors qu'on le voyait plus un peu plus conservateur dernièrement voilà c'est quelque chose qui est intéressant côté marseillais et voilà ici c'est ce qu'on voit c'est Dissasi qui peut dégager sur le dégalage manqué par Payet voilà pour le côté marseillais de la chose vraiment une animation très riche côté marseillais notamment en première période avec un jeu de position très bien réfléchi très bien pensé très bien exécuté aussi pour profiter des décalages au moins dans les deux premières tiers du terrain il a manqué donc plus de précision et plus aussi de il a manqué plus de précision et plus d'efficacité plus peut-être de présence plus de précision plus de choix c'est ce qu'on peut dire aussi il a manqué de la précision et des meilleurs choix je pense dans les 30 derniers mètres dans la surface aussi pour vraiment concrétiser ce temps fort et cette supériorité collective et cette victoire tactique quand même ne semble pas au lit sur l'ice Monaco au moins en première période Monaco justement qu'elle était le plan monégasque ça a été un peu compliqué à dire pendant une bonne partie du match on va voir déjà sur la situation comment Monaco a su sortir un petit peu du pressing marseillais par les côtés ici notamment alors ici c'est c'est Badiachille qui va jouer en retrait pour Noubel et les Marseillais qui vont avancer ils ont quand même eu cette volonté alors c'est pas toujours le cas écoutez Marseillais cette saison mais ils ont eu la volonté quand même de défendre en avançant d'aller chercher avec Payet aussi c'est ce qu'on va voir mais il y a eu un choix un peu étrange de Payet sur cette situation là où quand Noubel est servi alors je crois que c'est Bacombu qui est là ou Gerson je sais plus je sais plus qui est qui mais pour fait Payet plutôt que de venir sur l'extérieur notamment ici Vertisassi il revient plutôt vers l'intérieur comme s'il venait en fait il voulait venir prendre Chouameni mais il est trop loin en fait et donc Noubel va bien lire la situation il va même pas donner à Dissassi il va directement venir chercher à l'opposé vers Vanderson et c'était là un petit peu la clé pour les Monagas pour sortir Salis Venir c'est vrai qu'il est tard c'est vrai qu'il est tard plus de spontanéité aussi Oui sûrement voilà de toute façon il a manqué pas mal de choses pour lui-même pour finir dans les 30 m il est tard bon je vais pas m'éterniser mais voilà c'est pour montrer un petit peu aussi comment on a quoi a pu créer des décalages ici par les côtés et une fois d'ailleurs qu'on était sorti par les latéraux notamment côté monégasque finalement le schéma principal enfin le schéma habituel c'était décrochage de baignet d'air entre les lignes hop ici il vient de trouver une poche d'espace dans le dos des milieux de terrain marseillais avec Gendouzi ici qui est sorti sur l'extérieur pour compenser le fait que Payet soit fait éliminer et il va être servi par Van Dersen qui va réussir à venir le trouver et c'est voilà Ben Yedder entre les lignes ça a été un petit peu l'atout principal pour les monégasques pour progresser une fois qu'on est sorti sur la largeur et Van Dersen vient lui transmettre le ballon Ben Yedder qui va réussir à s'orienter et là on a l'appel aussi de Jean-Lucas en profondeur Ben Yedder qui est ici c'est vraiment comme ça que Monaco principalement a voulu progresser on sort sur les latéraux on trouve Ben Yedder entre les lignes et ensuite on se projette sur la profondeur encore une fois un autre exemple ici le ballon part des pieds de Badiachil on voit le 4-2-4 en quelque sorte monégasque on peut le dessiner avec Caio et Van Dersen sur les côtés on a ici Chouameni et Fofana et puis on a Gelson Folland Ben Yedder et Jean-Lucas avec généralement Lamartine s'est excentrée mais parfois il était un peu plus intérieur et donc on avait cette volonté de fixer la ligne défensive marseillaise justement à l'intérieur pour laisser des espaces pour les deux latéraux Caio Henrik et Van Dersen qui eux généralement c'était eux qui apportaient la largeur dans le quad vers quoi c'était un petit peu l'idée on attaquait presque en 2-2-6 ou 3-1-6 parfois à côté Monégas et donc ici Dissassi est trouvé et encore une fois on va avoir une complémentarité de déplacement comment ça se mène déjà cette action c'est ça ça c'est Ben Yedder il est trop fort là-dessus c'est avec Ben Yedder d'abord il fait un premier mouvement vers la profondeur avant ensuite de décrocher c'est l'appel contre appel qui le libère qui lui donne du temps par rapport à c'est quoi c'est par rapport à Tchaita Tchaita et donc il est servi entre les lignes port aussi la bonne prise d'initiative de Dissassi qui a gagné du terrain balle au pied qui a attaqué l'espace et donc ça a laissé du temps à Ben Yedder pour venir se rendre disponible et cette fois-ci Ben Yedder qui va aller chercher le deuxième appel pas le premier donc pas Jean-Lucas qui est ici mais le deuxième de Van Dersen qui lui plonge dans le dos de Juan Perez je pense que le dos de Juan Perez a été un espace impossible on voit ici Van Dersen hop et Ben Yedder qui en étant entre la ligne arrive à se mettre face au jeu pour envoyer un ballon profondeur par-dessus et dans le dos de Juan Perez donc voilà pour les pour le mouvement monégasque de base en quelque sorte dans cette animation c'est vrai qu'on avait une équipe marseillaise qui défendait quand même assez haut et ça a pu poser un peu quelques soucis alors c'était un petit peu la menace il y a eu le but à refuser à Jean-Lucas en fin de première mi-temps mais alors par exemple ici on a une passe simplement latérale entre Caillou de Caillou vers Fofana le danger quand on a une ligne défensive haute c'est que si un adversaire est libre face au jeu forcément il a la possibilité de donner un ballon dans le dos et là on se met en difficulté ici Fofana vient trouver Chouameni libre dans l'entrejeu dans l'ordre central Chouameni passe au jeu et là il a la possibilité aussi de donner un ballon dans le dos et là il vient encore chercher mais en fait il vient encore chercher voilà Wanderson qui s'est placé très très haut et voilà ça rejoint ce qu'on disait alors parce que j'aurais sur le dessiner voilà Wanderson qui s'est placé très très haut et ça rejoint ce qu'on disait sur l'apport des latéraux monégasques sur la largeur en phase offensive et puis aussi la faculté monégasque à trouver ces ballons vers les côtés mais ah oui non je dis n'importe quoi en fait mais non je dis n'importe quoi en fait Chouameni n'a pas cherché à l'opposé Wanderson Chouameni est trouvé face au jeu et qui a décroché Wissam Benyeder mais oui Wissam Benyeder qui est venu se rendre disponible dans le dos des milieux de terrain marseillais et c'est là où il a été extrêmement intéressant extrêmement dangereux et donc en fait la passe de Chouameni elle est venue dans les pieds de Benyeder dans le dos des milieux de terrain marseillais et là encore c'est un petit peu le problème qu'avaient eu les monégasques aussi avec leur milieux de terrain qui ont été aspirés là c'est pareil pour Gendouzi et Kamara qui ont été aspirés par Fofana et par Chouameni et donc ça libère un espace entre les lignes avec aussi la défense marseillaise qui est fixée par les attaquants monégasques par le reste des attaquants ici je crois que c'est Jean-Lucas et Folland et donc Benyeder qui sur le timing arrive à se créer de l'espace entre les lignes et puis on a aussi donc du coup après ensuite l'enchaînement naturel vers la largeur vers Wanderson et c'est Benyeder qui va intelligemment aller fixer balle au pied la défense marseillaise encore une fois pour essayer d'optimiser le décalage il va venir chercher Luan Peres Luan Peres qui au bout d'un moment à force de reculer il va quand même devoir se décider de sortir il sort sur Benyeder et Benyeder qui a attendu ce timing là pour décaler parfaitement Wanderson sur le côté et Wanderson qui mettra je ne sais plus comment l'action se termine est-ce qu'il ne s'est pas contre elle je ne sais plus en tout cas ça a été une action bien menée l'une des rares bonnes actions monégasques qu'on prend à mi-temps dans le jeu c'est vrai que c'est un centre de Wanderson qui a été dangereux et qui sera repoussé mais quand on parlait du danger dans la profondeur pour la défense marseillaise bel exemple ici je crois que c'est 10 à 6 parce que Chouamini a décroché et on voit qu'il n'est pas cadré du tout il est complètement libre et donc on a Gelson ici et Folland qui sont prêts à attaquer la profondeur à plonger dans le dos alors on est globalement orienté pour défendre ça côté la défense marseillaise on est orienté de profil donc on est prêt à y aller même si Rongier il est un peu moins sur ses appuis que ne l'est par exemple Saliba mais néanmoins on s'expose à ce genre de situation côté marseillais si la première ligne n'est pas en place notamment avec les monégasques ici qui arrivent à créer un 3 contre 2 et donc à libérer un élément face au jeu on va montrer l'élément face au jeu ça va être mieux il est face au jeu et donc il a du temps pour réussir à envoyer ce balle en profondeur non c'est pas l'action du but Flo je crois ça c'est une action juste avant voilà c'est ça et là c'est 10 à 6 parce que Chouamini est là il me semble et 10 à 6 il vient chercher Caio cette fois-ci alors que franchement il y avait la place il y avait clairement la place pour envoyer un ballon en profondeur vu l'alignement marseillais on voit même Ben Yedder au final qui avait fini par faire l'appel on voit Gelson etc voilà il y avait des possibilités pour les monégasques en profondeur mais qui n'ont pas toujours été exploités mais qui ont fini par payer justement on verra dans un instant avec le but monégasque je vais pas dire je vais pas dire mais ouais c'est un bordel organisé ouais on voit le 4-4-2 on voit le 4-4-2 il est là avec Bakambu qui est revenu en défense si on dessine le 4-4-2 ils sont là la ligne de 4 les deux lignes de 4 mais tu peux être en 4-4-2 et être plutôt compact plus ou moins quand même mais sauf qu'en fait si à l'origine il n'y a pas de pression sur le porteur de balle qui lui face au jeu ton bloc compact il peut facilement soit se faire contourner soit se faire prendre par dessus donc là c'est les monégasques qui ont su sur cette situation exploité alors je crois que le ballon là est un poil long pour Caio mais c'était annonciateur en tout cas des problèmes à venir et dernière séquence que je vous ai préparé c'est le but monégasque en seconde période qui reprend certaines des choses qu'on vient d'évoquer ici c'est Vanderson qui vient d'écalier Chouaméni à l'intérieur Chouaméni on voit qu'il va y avoir de l'espace enfin il va y avoir de la place pour jouer là on peut même on va redessiner encore une fois les deux lignes marseillaises ah je l'ai fait avec une flèche on va redessiner encore une fois les deux lignes marseillaises mais pas avec une flèche redessinons les deux lignes marseillaises la ligne de 4 en défense la ligne de 4 aussi des mieux terrain avec Payet qui cette fois-ci se replaçait à droite et puis la ligne de 2 devant voilà on est a priori en place côté marseillais mais en fait c'est important à ce moment là quand même de réussir à mettre de la pression sur le porteur surtout en fait un joueur qui va être axial pour l'empêcher de se mettre face au jeu et de venir orienter le jeu son équipe vers l'avant puisqu'on voit aussi c'est le placement de Fofana ici qui est dans le dos de la première ligne marseillaise et qui lui aussi aurait de l'espace et d'ailleurs on voit quand même que même si le bloc marseillais a l'air en place on est quand même un petit peu étiré si on regarde le placement ici de Gendouzi on est un peu large par rapport à Gendouzi Kamara Gendouzi il faudrait qu'il soit un peu plus dans cet intervalle là et que Payet alors c'est Payet donc on peut moins lui demander peut-être défensivement qu'à d'autres mais Payet évidemment il doit venir resserrer aussi à l'intérieur pour garder maintenir l'équilibre et là on voit qu'on est un peu étiré côté marseillais et ça va se payer Choumeni va recevoir le ballon et il a réussi à trouver Fofana alors là on a pris un petit peu d'avance dans l'action mais Choumeni a réussi à Transpatra Fofana qui va jouer en une touche qui va jouer en une touche et on retrouve alors le nombre monégasque ici sur la ligne défensive avec Follande avec Ben Yedder et cette fois-ci c'est pas Jean Goukaz c'est Gelson voilà parce que Jean Goukaz est à droite et alors on voit qu'en fait il y a même un 2 contre 1 ici face à face à l'état de ça en fait c'est ça qui va libérer Ben Yedder parce que Ben Yedder c'est comme s'il avait décroché alors il va pas faire vraiment le mouvement de décrochage mais il va être servi de haut but comme s'il avait décroché et comme la ligne défensive Marseillaise va reculer il va se retrouver en position de donner la dernière passe et en effet alors c'est là qu'on retrouve un petit peu le décalage initial si Gendouzi survient un petit peu en retrait si Gendouzi est plus à l'intérieur si Gendouzi est plus là il maintient la compacité côté ballon même quand Fofana est servi Fofana n'a pas cette liberté de pouvoir alors c'est vrai que Fofana enchaîne vite on a une touche mais Gendouzi aurait pu être en contact et il aurait pu sortir sur le temps de passe pour l'empêcher de se retourner et l'empêcher de jouer vers l'avant et c'est là vraiment chaque détail compte à ce niveau là c'est s'il bloquait pas assez compact l'adversaire peut réussir peut réussir à jouer et encore une fois pareil c'est vrai qu'en effet il y a aussi beaucoup d'espace entre Saliba et Chalita Tsar parce qu'à l'origine la construction monégasque était à droite et donc Chalita Tsar s'était fait un petit peu aspiré sur le côté mais pareil le reste du bloc n'a pas totalement coulissé parce qu'il y a aussi c'est vrai aussi c'est toujours pareil c'est délicat de faire c'est facile de parler à Poster Ruri mais il y avait la menace sur la largeur aussi côté monégasque pour mobiliser ses adversaires là alors que le terrain n'est pas assez rouge sur quelques instants mais donc ça crée une supériorité autour de Chalita Tsar et là après si on trouve Ben Yedder dans cette situation là forcément c'est hyper dangereux il n'y a pas beaucoup de joueurs en Ligue 1 que je préférais avoir dans cette situation là que Ben Yedder avec en plus une fois que Ben Yedder est trouvé entre les lignes on a directement les appels Jelson Martins et Folland qui viennent attaquer le dos de la défense marseillaise ce qui est vraiment important quand on arrive à franchir la ligne des militaire adverses avoir de la profondeur qui soit va permettre en effet d'avoir une solution pour attaquer le dos de la défense adverse soit alors on aurait même pu imaginer si Ben Yedder n'avait pas été Ben Yedder et que ça avait été un joueur un peu moins inventif qu'il puisse réussir à trouver le joueur à l'opposé avec le fait que Rongier serait venu compenser à l'intérieur même dans ces conditions là les appels en profondeur c'est indispensable soit pour soi soit pour les autres notamment sur la largeur et là les Monégasques l'ont plutôt bien fait quand même sur cette situation là et Ben Yedder a pu faire parler ici sa qualité de passe alors il résiste d'abord à Tchaita Tzar voilà on voit on voit là un peu la répartition des rôles c'est Ben Yedder entre les lignes qui fait le lien il a fait ça tout le match il a fait ça très bien et puis Folland et Gelson qui attaquent la profondeur même si ça prend un peu plus de temps il faut savoir doser aussi par rapport à l'alignement défensif et voilà Folland est servi dans la surface il a un petit peu de réussite ensuite pour frapper il frappe sur le poteau ça rebondit sur Gelson Martin donc à l'arrivée c'est un but que Folland aurait pu marquer en fait de base mais qui devient un peu chanceux pour Gelson mais à l'origine c'est aussi l'animation offensive monégasque qui a sur ce coup exposé certaines limites de l'animation défensive marseillaise Sous-titrage Société Radio-Canada